Ridley Scott, après Dueliste, Alien, Blade Runner, Legend, vous choisissez dans votre dernier film un thème beaucoup plus réaliste. Pourquoi ? La réponse va prendre du temps. Je crois qu'un metteur en scène, vous voyez, il cherche toujours de nouveaux sujets. Moi, je voulais bouverser un peu mon rythme. Je me tourne toujours vers le passé, vers l'avenir. Alors j'ai recherché des thèmes contemporains. Je voulais une histoire d'aujourd'hui, sur des personnages d'aujourd'hui, dans des situations d'aujourd'hui. Et cette histoire, elle m'a plu parce qu'elle faisait passer un film un peu, comment dire, des années 40. Ça aurait pu être un film de John Garfield avec Grace Kelly ou Deborah Kerr. C'est ma contribution au film sur la vie d'aujourd'hui. C'est encore un peu dans le passé. Mais l'esprit de l'histoire est en fait très années 50, années 40 et à la fin en particulier, la fin est très morale. Vous avez fait des tests, vous avez envisagé plusieurs dénouements avant de faire un choix définitif. Oui, oui, quand on a fait le scénario, on avait trois femmes possibles. Les deux autres, il y avait la fin française, qui aurait été que le gars il reste à qu'aucune des femmes, qu'il finisse seul. Et l'autre fin, comment dire, le braver un peu la fatalité, il reste à que l'autre femme bien sûr. Mais le nerf de l'histoire, c'est le déchirement de cet homme entre ces deux femmes, vous voyez. Les personnalités des deux personnages, c'était tout ce qui comptait. Le fait que l'un ait de l'argent et que l'autre n'ait aucune importance. La situation familiale, elle devait être convaincante, elle devait provoquer la compassion. Pour que l'homme, il ait vraiment du mal à se décider. Ça doit être un problème quand même pour un artiste de concevoir trois fins possibles et puis de devoir choisir en fonction, je sais pas moi, du marketing, des tests, la position des major compagnies. Le choix qu'on doit faire à la suite des tests sur le marché, comme on fait aux Etats-Unis, est tout à fait justifié. Moi, je suis d'accord parce que c'est comme, je sais pas moi, si pendant la première d'un film, devant un public de 900 personnes, 600 personnes, ils disent « j'aime pas » ou « j'aime », ben il faut en tenir compte, sinon on est vraiment des coques. Parce qu'ensuite, les gens, ils oublient toujours que nous, on fait marcher une industrie. Les gens, ils parlent du cinéma comme d'un art. Moi, je crois que seulement dans certains cas, les films, ils durent assez longtemps pour qu'on les considère comme des œuvres d'art. La plupart du temps, quand il s'agit d'un travail de professionnel, certains films, ils marchent bien, et d'autres, en fait, ils marchent pas. Et il est vital que nous, on ait des films qui se vannent. Et quoi, cosinone, c'est la fin de l'industrie. Mais vous avez toujours beaucoup d'argent pour vos films, même s'il s'agit cette fois d'un film un peu plus réaliste. Le budget est très élevé. J'ai remarqué que la première scène se déroule à trois endroits différents. D'abord, c'est une rue à New York. Ensuite, la façade, elle est à Los Angeles. Et quand on rentre dans le club, on est dans le paquebot Queen Mary. C'est fantastique, non ? Mais le budget, il n'est pas très élevé. Aux États-Unis, on dépasse maintenant en moyenne pour un film 16 millions de dollars. Nous, on l'a fait avec 12 et demi. Mais vous n'avez jamais envie, je sais pas, moi, parfois, de tourner des films, je sais pas, plus personnels, en 16 millimètres, avec deux personnes dans une chambre. Ouais, en fait, vous savez, Duellist, il a pas coûté cher. C'était un petit budget, Duellist. Je sais pas, moi, à l'époque, il a dû coûter ce film 900 mille dollars. Et nous, on a pas mal bougé. Et même à l'époque, c'était pas cher. Mais j'ai l'intention de faire des choses à partir d'une histoire beaucoup plus complexe, vous voyez ? Moins, comment dire, commerciale. Et ces films, ils devraient être tournés avec un petit budget, ça c'est sûr, hein ? Par exemple, j'ai envie d'en faire un, à la Jamaïque. Comment votre film a été accueilli aux États-Unis ? On me fait pas trop mal, hein. Je veux dire que les gens qui l'ont aimé, les critiques ont été bonnes, mais on a eu tellement de problèmes, que la direction des sociétés de production, que dans une certaine mesure, la publicité, elle a pas été optimale, hein. Vraiment, il aurait pu avoir un meilleur accueil, mais on me fait bon, ça, allez, quoi. Vous entendez comment avec les Majors ? Non, les Majors, ça fait douze ans que je fais du cinéma, alors j'ai toujours travaillé avec les grandes sociétés de production, hein. Elles sont toutes différentes, la direction est différente. Parfois c'est facile, des fois c'est difficile, mêmefait, ça dépend, ouais. Et vos projets, c'est quoi ? Je travaille avec Paramount, Michael Douglas, vous voyez qui c'est ? Un très bon metteur en scène, Stan Legeffy et Sherry Lansson, hein. On tourne un film, il s'appelle Black Rain, il se passe à Tokyo, vous voyez, à Tokyo, au Japon. Et l'histoire ? Ça part d'un flic. Mais c'est marrant, tout le monde s'y met, Polanski aussi. C'est sûr, les flics, ils ont une vie fascinante, hein. C'est l'histoire d'un flic de New York qui débarque à Tokyo et qui essaie de retrouver, mais il comprend rien, vous voyez. Vous faites un autre film avec Thierry de Gannet ? Peut-être. Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.